Vous mettez un coup de télécommande et à partir de 5 km heure vous êtes auto-stabilisé Regardez moi ça, je sais pas si vous voyez un petit peu mais c'est vraiment fou comme sensation Un truc qui passe partout, je me prends des gros cailloux de pleine face avant Quand j'ai commencé la Giro Roux au début, bah clairement ça fait peur La Giro Roux au début vous avez 3-4 jours d'adaptation, vous êtes pas totalement serein Là ça fait même pas 10 minutes que je suis sur la board Vous voyez que je suis totalement serein, je suis sur la route Là on est bridé à 25 km heure mais cette board est débridable à 40 km heure Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui une vidéo vraiment exceptionnelle puisqu'on est sur une première mondiale On est sur une marque française, Curveway On est sur une espèce de skate électrique mais pas vraiment On va plus être sur des sensations snowboardesques Donc des sensations type snowboard, un petit peu type longboard mais vraiment plus snowboard Curveway a déposé le brevet, c'est au niveau de la roue avant C'est grâce à cette roue avant que vous allez retrouver des sensations de curving Un petit peu comme en snowboard tout simplement Je l'ai déjà testé là sur quelques dizaines de mètres C'est vraiment fou, moi qui ai l'habitude de faire du snowboard Bah clairement j'avais jamais ressenti ça auparavant On est vraiment sur un truc inédit Rien à voir avec un skate électrique Rien à voir avec une longboard électrique ou quoi Là niveau fun on est vraiment au top du top Ça sort vraiment du commun Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez pu essayer Je vous le garantis Celle-ci on est sur le modèle entrée de gamme de Curveway C'est la Curveway classique Je crois qu'on est à un tarif aux alentours des 2 990 euros Je crois que vous avez moins 5% avec le code promo Qui se trouvera dans la description de cette vidéo YouTube Le lien pour l'acheter est également dans la description de cette vidéo YouTube Les amis on va se faire une présentation complète de la board Un essai routier vu GoPro bien évidemment Avant ça je vais quand même vous la tester comme ça Vous faire des petits tours Je l'ai utilisé juste pendant 2-3 minutes Histoire de l'avoir un petit peu en main Évidemment qu'il y a un petit temps d'apprentissage Qui n'est pas non plus gargantuesque Car vous allez voir que Bah regardez En fait vous mettez votre pied à l'avant ici Vous avez une télécommande comme en skate électrique Je mets la Dragon quand même ce sera mieux Là vous avez juste à pêche en avant Hop Vous mettez un coup de télécommande Et à partir de 5 km heure Vous êtes auto-stabilisé Regardez moi ça Je sais pas si vous voyez un petit peu Mais c'est vraiment fou comme sensation Je vous garantis que c'est vraiment fou Donc comme je vous dis Ça fait vraiment que Je l'ai roulé que 3 minutes Je l'ai pas encore en main Mais vous voyez que je peux déjà aller à vitesse maximale Sans aucun souci Le truc met en confiance quand même Ça met vraiment en confiance Vous voyez que vous pouvez vraiment rouler chill En fait c'est pas un truc qui va vous pousser au crime A rouler comme des gros bourrins Bien que vous pouvez Là on est bridé à 25 km heure Mais cette borde est débridable à 40 km heure Je vais me mettre à 25 Regardez le freinage Donc voilà Ça freine vraiment très très bien C'est très sécurisant Vous pouvez marcher à côté comme ceci Vous pouvez aller faire vos courses avec Dans les transports en commun C'est juste parfait Pour coupler vos trajets du quotidien En transports en commun Prendre le RER Aller dans le métro etc Avec Ça prend pas de place C'est beaucoup mieux qu'une trottinette électrique pour ça Pareil pour aller en course Les trottinettes électriques On sait que maintenant les magasins Il y en a beaucoup qui nous font chier Pour les laisser à l'accueil ou quoi On est vraiment sur un design Bah atypique Comme vous le voyez On a jamais vu ça Je peux vous garantir que là Il y a eu quelques passants qui sont passés Bah tout le monde vous regarde un petit peu comme un alien Les gens vous posent des questions Ecoutez les amis Je vais vous la présenter un petit peu en détail Avec quelques petits zooms Sur les différents composants de cette board Après ça on se fait un petit essai A tout de suite Je vous montre un petit peu tout ça en détail les amis Donc vous voyez qu'on est quand même Sur des grosses roues de 12 pouces A chambre à air Donc c'est des pneus gonflables Donc ça niveau confort On est pas sur des pneus pleins Ou des roues de skateboard Donc clairement niveau confort On va être au dessus Largement au dessus Qu'un skate électrique classique Vous voyez qu'on a un feu à l'arrière Directement intégré sur la board Enfin directement fixé sur la board La plupart des skates classiques Maintenant les feux à l'arrière Faut les attacher soi-même Avec un système de fixation C'est des feux rechargeables Là non Ce feu à l'arrière Il puise directement son énergie Dans la batterie de la board On a un espèce de garde-boue C'est encore gros point positif Moi ce qui me saoule en skate électrique C'est que dès que la route est humide ou quoi Vous pouvez pas sortir avec Sinon vous vous dégueulassez Tout votre jean et le dos etc Là on a un gros garde-boue Niveau grip Vous voyez que si vous voulez Vous allez pouvoir rajouter du grip Si vous voulez caoutchouc Ou du grip de skateboard Un petit peu où vous voulez Cette board les amis Est IP65 Donc aucun soucis Pour rouler sous la pluie avec Curveway nous disent même Qu'on peut la passer au karcher A 1m50 Celle-ci c'est un modèle Que Curveway personnalise un petit peu Donc c'est pour ça Qu'elle n'est pas jointée Mais normalement Il y a du joint de partout Elle est vraiment IP65 Donc bien résistante à l'eau Comme il faut Donc là on est sur un modèle Bridé à 25 km heure Mais elle est débridable A 40 km heure Ca se fait via un module bluetooth Vous inquiétez pas C'est pas compliqué C'est juste qu'il y a un module A rajouter en plus Ca coûte une cinquantaine d'euros Un truc comme ça Une autonomie de 50 km Réelle les amis Ce n'est pas du pipo En tout cas si vous la laissez Brider à 25 km heure Vous serez vraiment Aux alentours Des 50 km d'autonomie Avec cette Curveway classique On est sur une batterie A l'intérieur de ce deck D'ailleurs on dirait pas Mais on est quand même Sur une grosse batterie De 720 watts Ce qui représente A peu près 15 ampères Et on est sur du 48 volts Donc 48 volts 15 ampères On est sur un deck Vraiment très fin pourtant Petit tour de passe-passe De Curveway C'est cool On est sur une batterie LG Donc de qualité Un temps de recharge De 0 à 80% 3 heures Temps de recharge complète De 3 heures 30 Autant vous dire Que avec 50 km d'autonomie Vous n'allez quasiment Jamais décharger la board A 100% Donc le temps de recharge Sera bien inférieur à ceci Un moteur arrière brushless De 3300 watts 3300 watts Clairement c'est pas rien Ça envoie quand même Bien du steak comme il faut Cette board pèse seulement 18 kg C'est portable Il n'y a aucun souci là-dessus Même si vous avez Plusieurs étages à monter Vous pouvez la porter Sur plusieurs centaines de mètres Sans souci Evidemment ça va dépendre De votre condition physique Mais voilà 18 kg c'est pas non plus La mère à boire à porter Une charge max de 120 kg Je ne doute pas Que vous pourrez excéder Un petit peu Ce nombre là Bon 120 kg C'est déjà bien Elle est capable De monter des pentes max De 15% Donc normalement Ça va le faire Pour à peu près Tout type de pente Il y a un freinage Regénératif Avec ce moteur à l'arrière Donc vous allez récupérer Un petit peu d'énergie Quand vous allez freiner Un rayon de braquage De seulement un mètre Vous l'avez vu là La route n'est pas non plus Très grande Et c'était mes premiers Tours de roue Et pourtant J'ai réussi à faire demi-tour Plutôt aisément Au bout de quelques minutes Comme je vous l'ai dit C'est le modèle classique Celle-ci Cette Curveway Mais il y a aussi Un modèle pro Qui sera un petit peu plus Typé off-road Comme on atteste cette image Et vraiment Ce modèle pro Il est un petit peu plus cher Mais il va vous permettre De vous faire plaisir Sur tout type de sol Bien que celle-ci A quand même Une garde au sol Non négligeable Et vous allez quand même Pouvoir emprunter Des chemins etc Évidemment Vous ne serez pas Quand on est qu'uniquement Au bitume Avec ce modèle classique Donc pour accélérer On est sur une télécommande Comme une board électrique Classique Vous voyez qu'on a Pas mal d'informations dessus Donc quand vous accélérez Vous voyez qu'on a La vitesse en temps réel Et là vous voyez Que vous avez différents menus En fait En appuyant sur le bouton power Et le bouton qui est juste En dessous simultanément Bah là vous avez accès A plein d'autres informations Vous voyez Il y a vraiment Plein d'infos de dispo Ça change vraiment Par rapport au skateboard électrique Un petit peu plus commun Et moins cher Clairement Là on a vraiment Une télécommande ultra complète Écoutez On va passer à la GoPro On va se faire un petit tour Je vais un petit peu La pousser dans ses retranchements On va voir ce que ça donne Les amis A tout de suite Les amis On est parti Donc on met son pied à l'avant On touche un petit peu On est parti Là on est auto stabilisé A partir de 5 km heure Vous voyez que les dos d'âne On peut les passer sans aucun souci Soyez juste un petit peu flex Bon là ça fait que 3-4 minutes Que je suis sur la board Encore une fois Bon 5 minutes Avec le petit tour Que je vous ai fait Pendant l'intro Mais ça passe sans soucis Franchement C'est plutôt facile à prendre en main C'est pas comme si on était Sur une gyro-roue Moi je sais que quand j'ai commencé La gyro-roue au début Bah clairement Ça fait peur La gyro-roue au début Vous avez 3-4 jours de l'adaptation Vous n'êtes pas totalement serein Là ça fait même pas 10 minutes Que je suis sur la board Vous voyez que je suis totalement serein Je suis sur la route On va passer sur une piste cyclable C'est confort Franchement C'est plutôt confortable Enfin c'est même très confortable On n'a pas de remontée dans le dos Du tout Même si la route est un petit peu déformée Ah c'est fun C'est des sensations Bah c'est des sensations Vraiment qu'on ne retrouve nulle part ailleurs Je vais vous prendre des petits virages Quand même On va pas rester Que sur de la piste cyclable En ligne droite Quand même Ah c'est vraiment cool Regardez Vous voyez que On peut se faire plaisir A curver A se prendre des petits slaloms Et tout Donc là il y a un stop Regardez Sans soucis je m'arrête Vous pouvez poser le pied à terre Pour marquer l'arrêt Donc là normalement Il faut mettre le pied avant en premier Mais est-ce que je peux mettre Juste le pied à l'arrière Et faire ça Ouais non c'est compliqué C'est compliqué Vaut mieux que je commence Par mettre le pied à l'avant Vu que Je connais pas trop la board Je préfère y aller Comme Curvoy m'a dit Donc En mettant le pied à l'avant Pour commencer On prend vraiment très vite De la vitesse Donc là pour ce test On est bridé à 25 km heure Regardez comment on tourne Mais c'est C'est un kiff Les virages avec cette board C'est vraiment un kiff C'est là où on va vraiment Se faire plaisir Bah c'est en slalomant Un petit peu Comme si vous étiez vraiment En snowboard quoi Vous voyez que la télécommande Elle est vraiment très complète Elle est vraiment cool Cette télécommande On a une bonne prise en main On a des matériaux Plutôt quali Là j'ai pris une grosse imperfection Ça passe très très bien On n'a aucune remontée Dans le dos Vu qu'on est sur des roues A chambre à air Et qu'on n'est pas sur des roues De skateboard classique A gomme dure Clairement au niveau confort On est au top du top Gardez le dodan Après bon C'est un petit dodan Mais franchement C'est très très sécurisant Encore une fois On est bridé là A 25 km heure Pour cet essai routier Car on est sur Voie ouverte Évidemment Ne roulez pas débridé Si vous n'avez pas De grand terrain privé Mais je pense Qu'à 40 km heure On ne se fait pas trop peur Et en fait Une fois que vous avez mis Ce module bluetooth Pour débrider cette board Après vous faites ce que vous voulez Et vous pouvez gérer Vos modes indépendamment Vous pouvez vous brider A 35 au lieu de 40 Vous faites ce que vous voulez Vous n'êtes pas débridé Obligatoirement A 40 km heure Vous pouvez très bien Vous débrider uniquement A 30 km heure Je vais essayer de prendre Ce tout petit espace là Est-ce que ça Oui les amis Au bout de 10 minutes De prise en main Je peux déjà faire ce que je veux Avec la board en fait Si je veux là Je peux me faire un trajet De 25 km De 30 km Sans aucun souci Je ne le sentirai pas vraiment Passer ce trajet Parce que c'est vraiment confortable Là les grosses imperfections Ça passe très 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 bien Regardez comment vous pouvez slalomer Si je veux Vous voyez ce que je veux dire Hop Hop Waouh Je pense que ça Vous la ridez une journée Le lendemain Votre cerveau Il a eu le temps d'imprégner Un petit peu etc Vous faites ce que vous voulez Vous vous faites vraiment Extrêmement plaisir Vous voyez que là Je peux faire des tout petits slaloms C'est insane Je vais vous prendre un petit chemin Pour vous montrer Que vous pouvez Bah vous pouvez prendre des chemins Pas du gros fraude Mais même avec ce modèle Qui n'est pas le modèle pro Regardez La route elle est hardcore Là On est sur du hardcore Les amis Il y a du caillou de bâtard On passe sans aucun souci Waouh Et je ne me fais pas peur du tout Et comme je vous le dis C'est confortable J'en ai testé quand même Pas mal des skates électriques Bah il n'y a aucun rapport Avec un skate électrique Zéro Aucun Regardez comment la route Elle est défoncée Vous voyez que Ma voie n'est aussi pas Je ne suis pas en mode Non Regardez même là Des gros graviers Ça nous le permet Très permissive la board En fait vous pouvez vraiment Aller partout Même avec ce modèle là Bon vous n'allez pas Vous taper De la grosse forêt Partez sur le modèle Sur le modèle off-road Pour ça le modèle pro Mais qui est bien plus cher Ce sera quand même mieux Je pense Et là vous voyez Que même sur une route Hardcore comme ça Bah ça se fait vraiment Sans soucis En tout cas si vous aimez Les sensations snowboardesques Si vous aimez le snowboard Des trucs comme ça Clairement Vous pouvez foncer là Au niveau fun Vous allez vous y retrouver Avec cette board Qui passe partout Il y a des gros cailloux Je me prends des gros cailloux De pleine face avant Elle ne bronche pas du tout Et là quand on repart sur la route On a une sensation de fluidité Waouh On a l'impression vraiment en fait De glisser sur la route Comme au snowboard Regardez je vous fais un demi-tour En partant sur le nose Hop Et ça passe les amis Sans soucis Donc vous inquiétez pas Pour les repoints Il y aura vraiment zéro galère Pour vous arrêter Bah tout simplement Regardez On va se faire un test de freinage Quand même Je ne vous l'ai pas fait Je me mets à 25 Je vais freiner à partir Du dos d'âne ici Là je suis à 25 Hop Je me mets sur l'avant Évidemment quand je freine Hop La borde évidemment Vous pouvez la poser sur le côté Il n'y a pas de soucis Vous avez des tampons ici C'est du consommable Les tampons vous pouvez les changer On est sur une distance de freinage Tout à fait correcte 4 mètres de distance de freinage A 25 km heure Et encore Ça fait que 15 minutes Que je suis sur la borde Avec un petit peu plus de temps Vous mettrez encore plus sur l'avant Et vous freinerez encore plus rapidement Ecoutez pour moi Et c'est très concluant Si vous avez envie de découvrir De nouvelles sensations de glisse Clairement On a l'impression Pas d'être sur de la neige Vraiment C'est un truc de malade Et bien vous pouvez foncer Je vous fais un petit débrief Je vais la rouler un petit peu En off caméra Et je vous en dis plus Restez bien jusqu'à la fin A tout de suite Les amis Petit débrief rapidement On va pas trop blablater Car le test a été vraiment très concluant Et je vois pas trop ce que je pourrais rajouter Hormis que c'est des sensations Vraiment atypiques Et qui diffèrent à fond De tout ce que j'ai pu tester Jusqu'à présent On a vraiment un ressenti snowboardesque Un ressenti de glisse Un ressenti d'être sur un tapis volant On est sur un truc vraiment plus confortable Qu'une board électrique classique Avec des roues à gomme dure Je vous l'ai déjà dit Durant l'essai Donc ça sert à rien Que je vous le répète Et je pense que la version off-road Qui oui est plus chère Je pense que cette version off-road La Curveway Pro Doit être encore plus folle Enfin après moi J'aime bien le off-road Mais bon évidemment Je pense que celle-ci La version classique S'adressera plus A monsieur tout le monde Enfin monsieur tout le monde Non mais à celui Qui va vouloir se faire Des trajets, domicile, travail Coupler ce moyen de transport Au transport en commun ou quoi Donc voilà les amis N'oubliez pas le code promo Qui se trouve dans la description De cette vidéo YouTube Pour l'avoir au meilleur prix Le lien pour l'acheter Est également dans la description De cette vidéo YouTube Si vous avez aimé la vidéo Abonnez-vous C'est le plus important C'est gratuit C'est le bouton rouge Juste en dessous Lâchez votre like Ça fait toujours énormément plaisir Si vous voulez me soutenir Rejoignez-moi Sur tous mes autres réseaux sociaux TikTok, Instagram, Facebook Tahitech TV On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo C'était Tahitech Portez-vous bien Ciao, bye Sous-titrage ST' 501